Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 19 mai 2012. Si vous regardez cette courbe représentative de l'évolution du CAC 40 au cours de la semaine dernière, vous apercevez qu'il est passé de 3129 points 77 ici, c'est-à-dire le 11 mai, à 3008 points hier, le 18 mai ici. Il a donc de nouveau reculé et c'est un joli recul puisqu'il représente 3,89%. Ce fut donc, on va dire, une dure semaine. Sur le plan graphique, il n'y a pas grand-chose qui peut nous dire que ça ne va pas changer. Il y a évidemment cette petite reprise, ce rebond, je dirais, de l'évolution de la courbe représentative du CAC 40 par rapport à cette limite, c'est-à-dire à la limite inférieure de Bollinger, de la borne de Bollinger en tout cas, la borne inférieure. Mais c'est à peu près tout parce que, bon, là c'est sûr, c'est quand même un petit peu incertain. La moyenne mobile à 20 jours continue à dégragoler, même si elle donne un tout petit signe de reprise. Bon, on verra, mais à mon avis, la semaine prochaine, ne vous attendez pas des miracles. Deuxième élément que nous allons examiner maintenant, et là aussi, c'est pareil, regardez un petit peu cette courbe, c'est la parité euro-dollar. Eh bien, cette parité euro-dollar, elle a perdu 1,13% seulement cette semaine, enfin seulement, c'est une façon de parler, puisqu'elle est passée de 1,23$ alors ici le 11 mai à 1,2776 ici le 18 mai, hier donc. Alors cette baisse notable est due à un certain nombre de choses, mais pas spécifiquement, disons, à ce qui s'est passé en France parce qu'elle est significative, l'euro n'est pas seulement la devise de la France, je vous le rappelle, et elle est significative de la crise complète qui se passe en Europe, et pas seulement en Grèce d'ailleurs, dans bien d'autres pays, aux alentours de la Méditerranée, c'est sûr, mais il n'y a pas qu'aux alentours de la Méditerranée. Même l'Allemagne, il n'y en a pas une situation aussi brillante qu'on voudrait nous le faire croire par moment. Je vous le dis tout de suite. Donc, la semaine prochaine, pour la semaine prochaine, disons, il y a de fortes chances que ça se redresse un petit peu la situation, disons, regardez, les cours ont nettement rebondi quand même sur la boire d'inférieure de Boninger. Les stochastiques semblent nous faire croire qu'il va y avoir effectivement un rebond. Maintenant, je dirais, il faut faire comme les Anglais, attendons pour voir. Troisième chose maintenant, l'or. Le cours de l'or est passé de 1581 dollars l'once le 11 mai, ici, à 1590 dollars 50 l'once le 18 mai, c'est-à-dire ici. ça représente une petite hausse, disons, de 0,59 %. Bon, il y a de fortes chances pour que ça continue, parce que là, quand même, les signaux sont nettement plus favorables, on va dire. Regardez la moyenne mobile à 20 jours, regardez cette évolution, quand même, des cours. Regardez ici le croisement tout à fait positif des stochastiques. Donc, si je vous annonce la semaine prochaine qu'on est à 1 600, peut-être même pas loin de 1 700 dollars l'once, vous n'aurez pas à vous étonner. En revanche, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de continuer à acheter de l'or physique, et puis les Grecs, par exemple, qui retirent massivement leurs euros de leur banque, semble-t-il, feraient bien d'utiliser ces euros, ces euros, pardon, au lieu de les mettre dans une néciveuse, feraient bien les utiliser pour investir sur de l'or physique, ça leur apporterait certainement davantage, au moins sur le plan de la sécurité, disons. Dernière chose, maintenant, c'est l'argent. Alors, l'argent se trouvait le 11 mai à 28,93 dollars, ici, l'once. Hier, le 18 mai, il était à 28,52 dollars l'once, c'est-à-dire qu'entre les deux, l'argent a baissé de 1,41%. Pareil, comme pour l'or, il y a une reprise notable, vous le voyez, en fin de semaine, c'est-à-dire jeudi, vendredi. Comme pour l'or, les stochastiques se croisent vraiment dans le bon sens. Comme pour l'or, je dirais qu'à mon avis, la hausse va certainement continuer. Et comme pour l'or, je continue à vous conseiller d'en acheter, parce que l'argent métal, c'est aussi, disons qu'il a l'avantage, il est beaucoup moins cher à acheter que l'or métal. Et c'est tout de même quelque chose de très intéressant par rapport à la monnaie de papier qui n'a pas véritablement de valeur intrinsèque, on va dire, pour rester gentil. Cela dit, je vous souhaite de passer une bonne semaine boursière, une bonne semaine tout court, et je vous dis à samedi prochain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada